Les capitaines de l'équipe nationale masculine d'Espagne ont publié une déclaration condamnant le président suspendu de la Fédération Espagnole de Football Orfef, Luis Rubial. Alvaro Morata, César Aspili-Cueta, Rodri et Marco Asensio, les quatre capitaines de l'équipe nationale masculine, ont lu une déclaration abordant la controverse entourant Rubial après qu'il a embrassé Jenny Hermoso à la suite de la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde Féminine 2023. Tout d'abord, nous voulons exprimer, une fois de plus, notre fierté et nos plus sincères félicitations à l'équipe nationale féminine pour le titre de la Coupe du Monde à Sydney. A commencer la déclaration, publiée sur le site officiel de l'ARFEF. Une étape historique chargée de sens qui marquera un avant et un après dans le football féminin espagnol, inspirant de nombreuses femmes avec une victoire inestimable. Pour cette raison, nous voulons regretter et exprimer notre solidarité avec les joueuses qui ont vu leur succès terni. Nous voulons rejeter ce que nous considérons comme un comportement inacceptable de la part de M. Rubial, qui n'a pas été à la hauteur de l'institution qu'il représente. Nous nous plaçons fermement et clairement du côté des valeurs que le sport représente. Le football espagnol doit être un moteur de respect, d'inspiration, d'inclusion et de diversité et doit montrer l'exemple par son comportement sur et en dehors du terrain. Rubial a fait l'objet d'immenses critiques dans le monde du football depuis qu'il a été vu en train d'attraper et d'embrasser Hermoso alors qu'il remettait les médailles des vainqueurs après la victoire 1 à 0 contre l'Angleterre en finale de la compétition. Malgré les nombreux appels à la démission, la suspension de la FIFA et les critiques publiques d'Hermoso, Rubial est resté inflexible, insistant sur le fait qu'il ne démissionnerait pas. Le tribunal administratif espagnol TAD a jugé ses actes « graves » mais pas « très graves », ce qui a amené Rubial à déclarer qu'il avait été « jugé injustement » et à promettre, je continuerai à me défendre pour prouver la vérité.